Bonjour ! Pour cette deuxième vidéo sur l'affûtage des forêts, je vous emmène chez Gérard Nouriga. Il a trois systèmes d'affûtage à nous faire essayer. Deux Drill Doctor, c'est-à-dire l'entrée de gamme et le moyen de gamme. Il y a encore un modèle au-dessus et il a le système de Holzman. Vous le trouvez sous plusieurs marques, différentes couleurs, mais en réalité c'est la même chose. Bonjour Gérard ! Bonjour ! Est-ce que tu peux nous... Bienvenue ! Est-ce que tu peux nous montrer comment fonctionne ta machine à affûter les forêts, s'il te plaît ? Alors, j'en ai plusieurs, mais celle-là, c'est celle que j'ai depuis le plus longtemps. Et chez Drill Doctor, c'est, je vais dire, le premier prix. La première chose à faire, c'est monter le forêt dans cette espèce de membrane, dont la particularité est qu'il a deux lèvres. Là, on voit la petite lèvre contre l'hélice. Ces deux lèvres doivent être en appui sur la face creuse de l'hélice. Le dépassement du forêt, il est dit qu'au départ, il doit être d'environ 12,5 mm. Environ. Et ensuite, on constate qu'il y a un index sous forme de flèche ici, et il y en a un autre diamétralement opposé. Alors, voici le premier, et diamétralement opposé, voici le deuxième. Et la particularité de ce mandrin, on voit ici, c'est qu'il y a une cam. Là, on voit une petite cam. Je ne suis pas sûr que ce soit bien visible. Là, c'est rabaissé, et là, ça remonte. Voilà, ça suit en fait un mouvement. Voilà. Pour affûter, c'est très simple. On présente l'index en face du repère. Ouais, d'accord. On met en route la meule. Et on va faire un nombre autour. Ce qui va dépendre du diamètre du forêt. Je vais le sortir du mampin pour voir à peu près ce que ça a fait. Le forêt a bien reculé. C'est spécial comme affûtage quand même, hein ? Ça fait une forme qui est, pour moi, assez particulière, hein ? Parce que, attends, moi, j'ai des forêts qui ne sont pas affûtées. Et je vais montrer en gros plan la forme qu'ils ont d'origine. Vous voyez, à gauche, on voit l'angle, l'arête centrale qui va vraiment entre les deux. Voilà, je trouve que l'angle n'est pas le même sur la pointe. Là, on devrait voir... Vous voyez, au niveau du centre, ça ne passe pas de la même façon. Oui, l'angle de l'arête centrale, par rapport aux lèvres, n'est pas le même sur les deux forêts. Ouais, c'est clair. Dans la documentation du Drill Doctor, il y a des schémas. Et la forme qu'on a obtenue, ce n'est pas celle qu'on est censé avoir. On s'est rendu compte de deux choses. Alors, c'est vrai que là, je ne suis pas au contact. Est-ce que c'est la bonne position ? Ah, d'accord. Là, je suis venu au contact. Tu as la pointe de la lèvre qui est en contact avec l'arête. Mais pas sur l'arête. Voilà, ok. D'accord. Parce que ça, ce n'est pas si simple que ça à saisir. Et puis, il y a aussi ce deuxième problème qui est vraiment très gênant. Ah, attends, on va le dire tout de suite. Alors, quand on appuie moins délicatement avec le porte-forêt, on soulève la bague qui est là. Et donc, à partir de ce moment-là, l'affûtage devient incorrect. Donc, c'est un point à surveiller et c'est un point délicat qui n'est pas en faveur de l'appareil. Non, parce qu'en fait, on se retrouve après avec une mèche qui ressemble à une pointe de crayon. C'est très gênant. Qui ressemble à un manche à balai. C'est ça. Et en fait, ça, c'est un défaut. Donc, c'est assez fragile. Il faut avoir l'œil dessus. Là, déjà, par rapport à l'arête centrale, je trouve qu'on est déjà un peu plus dans la forme initiale. Tu vois, ça opère sous le même angle. C'est pas mal. Ah, par contre, la dépouille n'est pas bonne. On voit, il reste bleu ici. Ouais, enfin, elle n'est pas finie. Ouais, elle n'est pas finie. Il faut aller plus loin. Mais en fait, moi, je trouve que ça change un peu la physionomie initiale du forêt. Du forêt, c'est clair. Mais la pointe va... Enfin, pas que la pointe, mais tout le bout va un peu changer dans sa forme initiale. Je regarde. Là, il s'est souvé. Là, il s'est souvé, oui. Mais en fait, tu vois, c'est ça. C'est que, regarde. Ça, là, ça doit prendre appui ici, sur l'arête extérieure. Oui, oui, bien sûr. Qui est ovaloïde. Oui, oui. Et ensuite, ça, ça doit suivre la cam. Donc, en fait, le mouvement, il doit vraiment faire comme ça. Oui, c'est ça. Enfin, en exagérant, en mettant pas à l'intérieur. Ça doit faire ça. Et en fait, quand tu fais ce mouvement-là, ton truc, il a tendance à sortir. Alors, bien au moins... Moi, je trouve qu'on voit que c'est déjà un peu de travers. Alors, en plus, il y a un gros défaut. Regarde, à la loupe, tu vas voir. Il y a une des lèvres où, sur le bord d'attaque, il reste un gros défaut. Oui, 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 regarde. On va peut-être pas passer trop de temps. Regarde, ici, ouais, c'est mangé. On s'y est repris un paquet de fois pour essayer d'obtenir une forme convenable, comme décrite dans la documentation, mais aussi pour essayer d'enlever la fameuse dent qu'on a faite, sans le vouloir, mais parce que la machine se désaxe. Ça nous a pris vraiment un temps fou. Et évidemment, le forêt a un peu diminué, mais comme c'est un gros forêt, ça se voit pas trop. Normalement, ils disent que cet appareil couvre la gamme de diamètre de 3 à 13 mm. Et je voudrais montrer que, dès qu'on atteint des diamètres plus faibles, le positionnement et l'affûtage deviennent précaires pour ne pas dire aléatoires. D'accord. De 3 à 13. Là, on a un 3,5. Et tu vas voir qu'on avait déjà du mal avec les autres, mais alors avec celui-là... Noir sur noir, c'est pas fastoche. Ben moi, je pense que t'es un peu loin quand même. Je vois un millimètre... Je suis un peu loin. Enfin, un millimètre amplifié par la loupe, mais tu n'es pas en contact. Il faudrait légèrement tourner, mais là, en revanche, t'es au centre. Ah là, c'est mieux, ouais. Hein ? C'est pas mal. Donc là, je vais bloquer. Ouais, ouais. Là, on est carrément en contact. Je suis à mon avis sorti comme il faut. La longueur, tu veux dire ? Ça suffit ? Comme il est plus petit, j'ai l'impression que c'est moins quand même. Mais... Écoute, il vaut mieux pas assez que trop. On va essayer. Moi, je dirais que c'est pas méga centré. L'image n'est pas identique d'un côté comme de l'autre. J'ai l'impression que ça a plus coupé de ce côté-là que de l'autre. Ah oui, tu as raison. Légèrement, mais comme il est petit... Tu as raison, oui, voilà. Donc là, il reste un bord de lèvres qui n'a pas été affûté. Mais il y a une facette qui est bizarre du côté... Il y a une arête, là. Oui, j'ai vu. Au milieu de la dépouille. J'ai vu. Je vais essayer de... Je pense que c'est en fait en fonction de la... Tu sais, c'est le mouvement qui se fait tout seul. C'est pas très contrôlé. C'est pas si mal que ça. C'est pas extra, extra, mais c'est pas si mal que ça. Oui, mais je pense que c'est le résultat global, en fait, avec cette machine. Le verdict, ce sera quand on passera sur la perceuse. Donc en fait, il faut faire vraiment très attention à tes gestes pour... Regarde, là, ça remonte. Vraiment, il faut faire attention à plein de trucs. Il faut être très, très vigilant. Parce que ça ne va pas faire le travail tout seul, proprement. Celui-là, il est tout neuf. Celui-là, il est tout neuf. Il est livré. Avec son sac, je ne pense pas. Et il coûte combien de fois plus cher ? Deux fois plus cher, non ? Alors, celui-là, de mémoire, on avait d'hiver 70 euros. Ouais, je ne sais plus. Là, c'est un peu au-dessus de 150. Ah d'accord, c'est le double. Ah oui, 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 carrément le double. Regardez ça. Il a plein de petites dents. Ça va être encore plus dur à positionner. Bon, mais sinon, il y a deux repères, à l'opposé comme l'autre. Le système de cam' qu'on voit ici, c'est le même principe. C'est ovale dans l'horizontale et dans le plan vertical, ça ondule. Cet appareil se distingue du précédent par au moins deux caractéristiques. La première, c'est qu'au lieu d'avoir un seul poste de travail, il y en a deux. Donc, ce poste de travail va être destiné à positionner correctement le forêt dans le membre. Dans la sortie. Voilà. Ce qui va éviter les soucis qu'on a eus sur l'autre membre. Et une fois qu'on aura positionné ça, on pourra aller au poste d'affûtage où là, le fonctionnement va être entièrement identique au précédent. D'accord. Sauf que, on remarque que le support ici est dans une chape métallique et qu'il y a deux angles de fonctionnement. Donc, il y a les angles, c'est l'angle de pointe du forêt. Le standard, c'est 118 degrés. Ah oui, c'est écrit là. Oui, d'accord. 135 degrés, c'est pour les aciers durs et même les aciers traités. Là, tu as donc réglé la longueur de sortie. Oui, voilà. En appuyant là-dessus, tu prends le... Et le centrage. Oui, d'accord. Donc, on appuie la pointe du forêt. Ah, ça fait aussi le centrage. Ah oui. Tu ne veux pas nous le montrer parce qu'on ne l'a pas vu ce que tu as fait, en fait. J'ai ouvert les mâchoires. On aligne ce petit point avec le truc sans vie. Et j'ai poussé le forêt jusqu'à ce qu'il soit en contact. D'accord. Ensuite, ça s'est positionné comme ça et j'ai serré. C'est tout. C'est tout. D'accord. En fait, les petits machins en métal sont là juste pour tenir le truc. Centrer, oui. On n'a pas besoin de les positionner particulièrement puisqu'il y a ça qui le fait. Contrairement au précédent. D'accord. Je me mets en face pour voir. Il se soulève. Il se soulève. Voilà. Là, il est redescendu. Pour éviter qu'il bouge, tu mets ton doigt là. Mais du coup, il y a le mouvement qui ne se fait plus. Tu sais. C'est le jeu le perturbe. Bah ouais, mais c'est pas évident. Regarde, là, il se soulève encore un peu. Ouais, mais presque rien. Mais le mouvement, il est très aléatoire quand même. Le résultat, forcément, ne peut pas être bon. Regarde, t'as vu. Ah ouais, il n'est pas centré du tout. Puis ce qui n'est pas centré, c'est... Ouais, là, ça fait un chanfrein. C'est très bizarre comme forme. Et il est neuf. Il est neuf et il coûte beaucoup plus, quoi. Cent cinquante. On n'est pas du tout en train de faire de la bonne pub. Mais bon, c'est la vie. Écoutez, c'est l'armatose, ça. On n'est pas en train de s'en servir de façon bizarre. S'il est mal conçu, il est mal conçu. On n'est pas les premiers brels venus, donc... Bah, je ne pense pas, vraiment pas. Je peux l'essayer, juste histoire de... Vas-y, vas-y. Ah oui, donc là, les deux petites languettes permettent de le positionner comme il faut, selon le bon angle. La forme est bizarre. Ici, là, là, sur cette pointe, vers l'intérieur, il y a une déformation. C'est... Il y a des dents, en fait. Des facettes, plus exactement. Et là, là, sur la partie supérieure, ici, là, c'est pas bon non plus. C'est plein de... C'est comme s'il y avait des coups de meule. Sur l'arête haute, il y a carrément une grosse dent au milieu. Et puis, je suis désolée, mais depuis tout à l'heure, on le fait fondre, hein, le foiré. Voyons, voyons. Hé, Olsman. Tiens. C'est bien ça. Mon Dieu. Tu vois, regarde, tout de suite. Tu vois la meule, là ? Ouais. C'est autre chose. Elle est en biais. Elle est en biais et qu'elle n'est pas du tout orientée de la même façon. Elle n'est pas du tout du même diamètre. Oui, oui. Ouais. Mais elle est de forme moins large. Ah, ça, ça ressemble. Je cherche le mandrin. On espère. Le mandrin, il se cache là, pour ceux qui, comme nous, le cherchent. Ils l'ont cherché noir. Alors qu'il est gris. Ouais, le début, c'est exactement la même chose. Ah, oui, oui. Strictement la même chose. Voilà. En plus, ça y ressemble, là, si nous, prendre. Oui, oui, oui. Ouais, là, t'es carrément guidé. Ah, attends, attends. Il est bien pris. Et c'est cette truc-là. Qui tourne. Donc, t'as vraiment... Ça a plus de chances d'aller moins mal. Le mouvement, il est vraiment contrôlé, là. Oui, oui. Ouais, ouais. Et ça ne s'arrête pas là, puisqu'après, il y a le positionnement en haut, pour enlever, comment ça s'appelle déjà ? L'angle de dépouille. La dépouille, exactement. Ah, oui. Donc là, ils le font conique, carrément. Et c'est ensuite qu'ils font la dépouille. Là, ici, on fait juste... On s'occupe des arrêtes, et ensuite, on enlève la dépouille. Voilà. Exact. Ouais. Mais tu vois, même pour la dépouille, tu as une encoche, et tu ne sors pas de ces encoches-là. Et ensuite... Quand le guidage est mieux. Vous pouvez voir une vidéo d'instruction de la machine dans... Ça serait peut-être bien qu'on aille la voir, quand même, non ? On a regardé la vidéo. Bon, il n'y a rien de particulier. Ça a l'air de marcher très, très bien. Et comme on a dit, c'est bien mieux guidé. Ouais, mais les démonstrations foire de Paris, il faut s'enrer. C'est vrai, on a regardé la démonstration du drill doctor, ça avait l'air superbe. Voilà. Ça ne l'est pas. Je tourne. Non, je ne pense pas que tu es bien, là. Je ne suis pas bien. Non, parce qu'en fait, tu vois... Voilà. Comment dire ? Je vais le montrer à l'image. Là, tu étais... La pince, ça saisissait comme ça. Et en fait, il faut saisir comme ça. Ah oui, d'accord. Oui, c'est bien mieux. Comme j'étais... Mais je le sais parce que j'ai vu sur le drill doctor. Mais là, en revanche, ouais, si tu... Il faut le positionner correctement. Parce que là, en revanche, tu ne vas pas le bouger. Oui, c'est clair. Puisque c'est dans... Ah, je suis embuté. Dans une encoche. Oui, je suis embuté. Ensuite, je vais directement ici. C'est ça. Voilà, les butées sont là. Et là. Voilà. Comme ça. Vous avez dépassé beaucoup, non ? Bah, écoute, c'est eux qui nous ont dit la butée, hein. Ah, ça a l'air pas mal, hein. Ah, là, c'est bien, bien droit, hein. Ça a l'air pas mal, hein. Ouais, ouais, ouais. Encourageant. Ah, là, il n'y a pas de facette, hein. Il est super, hein. Ah, oui, oui, oui. Bon, je ne sais pas si on voit bien, mais là, c'est parfaitement droit, hein. Tu vois, l'arête centrale, elle est bien positionnée entre cette goulotte-là et celle-là. Oui, oui, la orientation, tu veux dire. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que tout à l'heure, c'était pas du tout comme ça, hein. Il est où, d'ailleurs ? Regarde, au lieu d'être comme ça, il est comme ça, quoi. Non, non, du point de géométrique, ça n'a rien à voir. Moi, je trouve qu'il y a plus d'un côté que de l'autre. Attends, je peux... Vas-y, 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 tu fais. Voilà, là, il n'y a plus rien. D'accord, allez. Mais tu vois, en fait, il... Ouais, il y a un peu de jeu quand même. Oui, non, non, mais attends, je me demande s'il n'est pas là pour calquer le chose, en fait, hein. Et puis, en plus, la meule conique, moi, intellectuellement, ça me satisfait mieux. Non, regarde, là, il y a une dent au milieu, maintenant. La dépouille, elle est... c'est cette partie oblique, là. Oui, voilà. Ici, là, à la pointe... C'est une cône dont on voit qu'elle descend. Ouais. Là, à la pointe, en fait, elle n'aurait jamais dû aller aussi loin, ici. Je peux essayer de le faire, moi ? Allez, tu peux. Alors. Là, ouais, ouais, mais j'essaie de voir s'il y a un jeu, il n'y en a pas. Regarde, la dépouille, elle a carrément mangé, en fait, tout à l'heure, hein. Tu vois, on la vend encore. Ben, la nature fait bien les choses, parce que le vainqueur va être le moins cher. C'est pas souvent. Celui-là, il coûte combien ? 55. On l'a vu sur plusieurs marques. Oui. Entre 53 et 55 euros. C'est en vente chez Mano Mano. Mano Mano, Bricosaure. Les autres modèles, ils sont bleus. Ils existent, avec les titres Cheppac. Il y a Cheppach, Cheppar. Et il y a une autre marque qui est un peu bleu moins foncé. GSB80. Et voilà, je crois que c'est le même prix que Cheppar. C'est pas mal. En effet, il y a du morphil. Mais on enlève des quantités non négligeables, moi, je dirais. De matière, ouais. Là, c'est la dépouille. Et elle fait une dent qui se rapproche un peu trop du centre. En revanche, ce qui est certain, c'est que l'arête centrale, elle est bien positionnée. Oui. Ça, c'est clair. La lèvre d'attaque, elle est propre. Ouais. Mais moi, la dépouille, déjà, je la trouve très petite et bizarrement positionnée. Alors, voilà le résultat sur un tout petit forêt. L'arête centrale, je la trouve pas mauvaise du tout. Elle est bien positionnée. On a fait la dépouille. Elle est toute petite. Le centre n'a pas été touché de façon dramatique. Donc, ça devrait être bon. Et donc, maintenant, on va les essayer tous. Là, ce qu'il faut regarder, c'est... Il n'y a pas d'élixie, hein ? Si, si. Il y a des... Voilà. Il y a des petits croches qui storment. Bon, ceci étant dit, il perce quand même très bien. Ouais, ça perce très bien. Et ça, ces copeaux-là, ça montre que... Ben voilà, c'est un bon copeau. Oui, 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 oui. C'était le Drill Doctor. Ouais. On n'était pas très satisfait du résultat. Mais ça coupe pas mal. Néanmoins, ça coupe pas mal. Oui, oui. Mais beaucoup plus long que... Beaucoup plus long que 6. Ah, déjà, tu vois... Si le truc, il reste pas au centre, c'est que... C'est que le centre n'est pas bien au centre. On a réussi à faire un gros trou d'emblée sans... Oui, oui, sans trop de difficulté. Voilà, ça a été super bien. Donc, le Drill Doctor, dont on n'était pas satisfait en contrôle visuel... Oui. Néanmoins, il donne un résultat... Oui. ...exploitable. On est d'accord. Celui-là, il est intéressant parce que le centre, tu vois, le centre, il est bizarrement fait. Attends, je peux regarder ? Ouais, il est un peu pareil. Il n'est pas... La raide centrale n'est pas bien positionnée. Bon, clairement, là, ça perce pas. Ah, ben, ouais, mais c'est normal. J'ai du mal. Est-ce que là, je vais arriver à percer ? On fait même de vos copeaux. Donc, ça veut dire que le centre, il est mal foutu, mais sinon, les lèvres coupent. Moi, j'aimerais bien essayer celui-là parce que là, le centre, il est mal foutu. Alors que celui que tu as essayé, le jaune, il n'était pas trop mal positionné. Tu vois, c'est dur, hein ? Ouais. C'est beaucoup plus dur. Marche mal, hein ? Ouais, ouais. Marche mal, hein ? Là, c'est... C'est clair, hein ? Au centre, il ne coupe pas. Moi, j'ai l'impression que le premier qu'on a essayé, c'était Holzman, hein ? Tu vois, regarde, là, c'est bien plat. C'est plus, c'est plus, c'est plus. Et ça, c'est drill, docteur. Allez, monsieur de chez Holzman. Voilà. Là, c'est pas mal, hein ? Regarde ça. Ouais, ouais. En photo, hein ? Ouais. Ça marche super, hein ? Oh ! Eh ! C'est qui pas beau, ça ? C'est ridicule. Ça, c'est pas mal, du tout. Attends, là, je vois... J'ai une espèce de petite rainure à l'intérieur, mais je me demande si c'est pas un copeau. Non. C'est pas super droit dans le trou. Là, vous voyez, à l'intérieur, il y a une petite rainure. Le trou est pas parfaitement lisse. Un trou bien fait, c'est un trou qui est parfaitement droit. Parfaitement lisse, parfaitement droit. Un autre encore plus gros, là ? Oh, légèrement. Oh, légèrement. Rebelote, hein, c'est pas super droit, là. Là, j'ai l'impression, en fait, qu'à l'intérieur, c'est comme si c'était légèrement incurvé. Je suis de retour à la maison et je m'apprête à ranger les forêts qu'on a affûtées chez Gérard. Pour ça, je fais un trou dans une planche et puis je comptais les planter à l'envers. Mais regardez ce que ça donne. Ça, c'est l'un des forêts affûtées avec le Drill Doctor. L'angle de pointe est dans ce sens-là, ou presque, enfin légèrement en biais, mais il est pas du tout comme il faut. Et donc là, je le fais à la main. À main levée, pas sur une perceuse à colonne. Regardez. C'est pas droit du tout. C'est complètement... Ça, c'est décalé pendant le perçage. J'ai commencé sur ce coin et au fur et à mesure, ça s'est décalé dans ce sens-là. Celui-là, c'est le plus réussi avec l'affûtage Holzman. L'angle de pointe est pas trop mal. Vous voyez, c'est pareil. Je me balade. Je le sens, je me balade. Regardez, c'est le deuxième, ça. C'est vraiment très mauvais. Je pensais sincèrement qu'on pouvait s'arrêter à un test sur du métal avec une perceuse à colonne. Mais sur du bois, tendre, à main levée, je trouve que c'est encore plus révélateur de la qualité d'affûtage. Donc, en réalité, on peut s'en sortir avec un mauvais affûtage sur une perceuse à colonne. Mais sur du bois à main levée, vous n'allez pas avoir de faibles résultats. Comme toujours, si la vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la, laissez-moi un commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501